Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo présentation de livres. C'est très très rare que je fasse ce genre de vidéos sur ma chaîne puisqu'habituellement les livres que j'achète je vous les montre dans mes vlogs, dans les vidéos achats etc. Et c'est souvent des livres qui sont assez connus ou alors dont on a déjà vu plusieurs présentations etc. Et voilà, donc je fais très rarement des vidéos de présentation. Mais là je suis tombée sur ce livre chez Cultura qui est sorti là au mois de mai de cette année. Et comme je ne l'ai vu nulle part encore sur Youtube je me suis dit que ce serait cool que je vous fasse une petite présentation parce que je le trouve très sympa. Et je trouve qu'il ressemble beaucoup à certains livres asiatiques vous allez voir quand je vais tourner les pages mais qui sont assez compliqués à se procurer. Et celui-ci il est disponible chez Cultura. Donc voilà, et sûrement aussi sur Amazon. Donc je me suis dit que ce serait cool de vous montrer ce petit livre. Du coup je l'ai acheté chez Cultura et il m'a coûté 13,90€. Mes collègues m'avaient offert une petite carte cadeau chez Cultura pour mon anniversaire. Donc voilà, je m'en suis servie pour acheter ce livre ou d'autres choses. Mais voilà, donc il s'agit de Jardin en fleurs de Sonia Cavallini. Donc c'est aux éditions Marabou et c'est écrit carnet de coloriage et vagabondage végétal avec les modèles en couleurs pour inspiration. Donc je vais vous faire la présentation de ce livre en papotant avec vous, en vous montrant un petit peu les illus, etc. Vous dire ce que j'en pense. Voilà, il y a Maëva qui fait pas mal ce genre de vidéos sur sa chaîne et j'aime beaucoup beaucoup découvrir les livres avec elle en regardant cette vidéo. Donc je me suis dit pourquoi pas faire la même chose sur ce livre qui vient tout juste de sortir. Donc voilà comment il se présente. Et vous allez tout de suite voir ce que je veux dire par il me fait penser à des livres japonais, enfin asiatiques. Donc là on a l'introduction, etc. Vous avez tous les réseaux sociaux de l'illustratrice. Et vous allez voir que le livre il est séparé en plusieurs parties. Donc la première partie c'est Nature et Fleurs et voilà comment se présente le livre. Donc on a une partie ici avec l'illustration déjà mise en couleur et ensuite ici l'illustration à mettre en couleur. Et ça me fait beaucoup penser du coup à plein de livres asiatiques. C'est souvent des livres de portraits ou avec des petits animaux, etc. Où on a le modèle puis l'illustration à mettre en couleur. Et j'ai trouvé ça trop trop bien. Je trouve que ça change vraiment pas mal des livres qu'on a habituellement. Et voilà. Donc je pense qu'elle doit faire ça à l'aquarelle. Je n'ai pas trop lu cette partie-là. Voilà. Sonia travaille à l'aquarelle. C'est ça. Donc voilà. Vous avez l'aquarelle qui est ici et ensuite l'illustration à mettre en couleur. Et j'aime trop parce que c'est plein de petits jardins comme ça. J'aime beaucoup beaucoup les mises en couleur. Franchement je les trouve trop trop jolies. Et je trouve que ça peut être un très bon exercice de les remettre en couleur. Enfin de les... Voilà. De les refaire ici. On peut aussi très bien faire avec nos propres couleurs. Mais voilà. Regardez comment c'est trop beau quoi. J'aime énormément. Et j'ai trop trop hâte de me lancer dedans. De me lancer dedans tout simplement. Je trouve que c'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup les couleurs qu'elle utilise. Il y a toujours plein de petits animaux. Des poules, des papillons, des petits machins. Je trouve ça vraiment trop trop chou. Là on est plus sur un jardin. Mais les couleurs qu'elle utilise j'aime trop. Vraiment les palettes de couleurs sont trop jolies. Alors si on regarde de près souvent l'illustration colle pas à 1000%. Genre là comme vous voyez on a le chat et on a des petites herbes en plus qui ne sont pas sur l'illustration qui sont là. Mais je trouve que c'est sympa quand même et qu'on peut quand même très bien s'inspirer de ce qui a été fait là pour mettre en couleur ici. Là du coup on a un petit lapin dans un jardin. Ensuite on passe à la prochaine partie. Les chats charmants. Et donc là on est sur une partie qui est dédiée aux chats. Donc là vous avez pas mal de petits chats dans l'appartement. C'est vraiment trop chou. Il y a des colos qui sont plus détaillés que d'autres. Franchement il y a de quoi faire dans ce livre. C'est vraiment trop trop chou. Là ils sont dans la cuisine. Ils font des petites bêtises. Dans la chambre. Là ils sont plus dans une serre on dirait. Il y a plein de petits détails. Genre rien que le meuble là il est hyper beau. Le vase qui est tombé. Là il y a la petite... Comment ça s'appelle ? La fontaine et tout. Franchement j'aime beaucoup. Et je trouve que les couleurs sont très très bien choisies. Là on passe dans parc et jardin. Et le papier comme vous pouvez le voir. Il est vraiment très épais. C'est du papier marabout. Là on a un petit chien. Les toits de Paris on dirait. C'est très joli. J'aime beaucoup quand il y a les espèces de petites lavandes à faire à l'aquarelle. C'est super sympa. Je pense que si je fais les illustrations à l'aquarelle. Je recouvrirais peut-être de gesso pour que les traits noirs disparaissent un peu plus. Celle-ci je l'aime beaucoup avec les perroquets, les petits singes et tout. J'aime énormément. Franchement j'aime beaucoup beaucoup le style de l'illustratrice au niveau des aquarelles. Je trouve ça magnifique. Celle-là elle est trop belle. J'aime trop les couleurs de l'arbre et de la petite maison. C'est trop 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 beau. Je pense que celle-ci ce serait l'une des premières que je vais mettre en couleur. Parce que je la trouve trop trop belle. Ensuite il y en a jungle et trop pique. Et j'aime trop cette partie du livre. Regardez-moi ces couleurs. C'est magnifique. Et l'illustration en elle-même par elle est trop jolie. Je suis trop trop fan. Franchement j'aime beaucoup. Celle-ci aussi avec le tigre. Elle est vraiment trop trop belle. Les petits singes à droite à gauche j'adore. Ça c'est... Les couleurs j'aime trop. Je vais me répéter hein. Mais j'aime trop 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 les couleurs choisies par l'illustratrice avec le petit crocodile et tout. Là c'est vraiment trop joli. Celle-ci aussi elle est très très belle. On a un petit train. Ça j'aime peut-être un peu moins. Parce que le train bon voilà c'est moins mon délire. Mais les couleurs sont quand même très jolies. Celle-ci j'adore. Il y a un petit koala, un flamant rose, les perroquiers et tout. C'est trop joli. Et pour finir on a potager et jardin. Et je crois que dans cette partie il y a un petit peu plus de chien. On a une petite taupe là. Une petite taupe. Je trouve ça trop chou. Le jardin. Ça c'est trop joli. C'est une petite serre en hiver. Comme ça je trouve ça vraiment trop trop beau. Le petit potager. Juste là. Je sais pas pourquoi je pensais qu'il y avait des illustrations avec un peu plus de chien. Mais au final non. Donc voilà. Donc aux éditions Marabou et c'est ça. Il est sorti au mois de mai 2023. Et voilà. Donc vous avez 35 illustrations à mettre en couleur. Et franchement j'aime énormément. Je ne sais pas si c'est le premier livre de l'illustratrice. Je pense. Parce qu'honnêtement je n'ai pas vu. Enfin je la connais pas. Et j'ai jamais vu ses livres tourner. Donc si jamais vous la connaissiez. Et que vous connaissiez son univers. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas. J'ai vraiment hâte de mettre en couleur ses illustrations. Et pour moi ce sera full aquarelle je pense. Ou crayon aquarellable. Mais voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous aura fait découvrir un nouveau livre. Je vous mets le lien en barre d'infos sur Amazon. Et puis voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce. Et bien je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine.